... Voilà. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie ? On démarre, alors. C'est parfait. Bien, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Messieurs, les membres du conseil et le public, je salue d'ailleurs particulièrement la présence d'élèves de la seconde année de l'école d'administration publique de la province qui sont là sous la bonne idée de l'un de leurs professeurs. Soyez les bienvenus. On espère que la soirée sera instructive. En tout état de cause, il m'a été demandé d'excuser pour ce soir l'absence de mesdames Cassot, Apsil, Thilleux, Jacquet, ainsi que de notre collègue L'Echevin-Genard. J'imagine... Oui, madame Klein ? Il y a aussi madame Salambier. Madame Salambier est également alors excusée. Parfait. Je voudrais donc rappeler que nous commençons par notre ordre du jour du conseil de zone de police. Un nombre de points relativement limités, mais pas sans intérêt. Le point 1 concerne l'approbation du précédent PV. Pas de problème. Ou plus exactement, du PV de la précédente réunion. C'est plus exact de la sorte. Pas de remarques. Il est donc jugé conforme à nos échanges et approuvé. Merci. Point 2. En zone de police, l'ouverture d'emplois pour pouvoir effectivement renforcer notre zone de police avec toute une série d'agents supplémentaires. Pas de problème. Unanimité. Merci. On arrive au point 3 avec l'approbation du cahier des charges pour permettre la construction à terme d'un centre de maîtrise de la contrainte avec notamment un nouveau stand de tir, ce qui ne sera pas du luxe au vu des conditions actuelles et des besoins non seulement de notre zone de police, mais également d'autres zones voisines et proches. Pas de problème. Unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons alors au point 4. Il s'agit d'un point inscrit à la demande d'un membre du conseil et en l'occurrence, c'est Mme Quintero qui pose une question sur la nouvelle réglementation pour l'utilisation des vélos à pas par les services de police. Bientôt à Namur, point d'interrogation. Je vous en prie. Merci, M. le Bourgmestre. Alors, mesdames et messieurs membres du conseil, lors du conseil en septembre 2023, j'avais déjà soulevé la question de la réglementation concernant l'utilisation des vélos à pas par les services de police suite à l'annonce du ministre de l'époque sur l'assouplissement de cette réglementation. Les vélos à pas équipés de tracteurs GPS sont des outils précieux pour traquer, identifier et punir les voleurs de vélos, qu'il s'agisse d'individus isolés ou de bandes organisées. Depuis janvier 2024, le cadre juridique a été adapté, ce qui a levé les contraintes liées à la législation sur les méthodes particulières de recherche, les MPR, offrant ainsi au service de police une plus grande marge de manœuvre dans la lutte contre le vol de vélo. Suite à l'annonce de la ville de Gans concernant l'utilisation de ces vélos à pas pour lutter contre les vols de vélo, je m'interroge sur les mesures prises à Namur. La zone de police de Namur envisage-t-elle d'investir dans des vélos à pas ? A-t-elle déjà pris contact avec les zones de police qui ont adopté cette stratégie, comme à Gans ? Et pourriez-vous également nous éclairer sur la stratégie plus globale de la zone de police de Namur dans la lutte contre le vol de vélo ? Alors que le printemps approche et que les cyclistes affluent dans nos rues, bon, excepté aujourd'hui avec cette pluie, il est primordial de montrer que nous accordons une attention particulière à la sécurité de leurs véhicules. Merci. Merci, Mme Quintero. en ma qualité de chef administratif de la police, je vais vous apporter les éléments de réponse à votre question. Donc, notre zone de police Namur-Capital a bien participé à la présentation de ce projet de la zone de police de Gans. Trois autres zones de police, d'ailleurs, ont également un projet du même acabit sur le territoire national, mais forcés de reconnaître que les modes d'action sont totalement différents d'une zone de police à l'autre. On n'a pas encore suffisamment de recul que pour savoir dès lors quelle est parmi cette diversité de méthodes celle qui donne les résultats les plus probants. La problématique, effectivement, vous l'avez souligné, des méthodes particulières de recherche est désormais réglée par l'avancée législative. Cependant, l'aspect que l'on retrouve à tous les tournants, sans mauvais jeu de mots, de la protection des données et de l'application du GDPR, de même que la question de la conservation de ces données, n'a pas, là encore, de base juridique à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on avance encore à tâtons sur le sujet. Raison pour laquelle, à l'échelle fédérale, le Conseil consultatif des bourgmestres a demandé qu'il y ait une approche coordonnée en la matière qui puisse être édictée et susceptible d'être appliquée de manière similaire à l'ensemble des polices locales. A ce jour, en tout cas, notre zone de police Namur-Capital n'a pas l'intention d'investir dans des vélos à pas. Outre, pour être honnête, la question du coût, ainsi que des logiciels et des traceurs, etc., de voir mettre en œuvre, je vous confesse avec beaucoup d'humilité et que si je suis bien conscient que c'est toujours extrêmement contraignant de voir son vélo voler, à la lumière des autres difficultés de sécurité que nous rencontrons aujourd'hui sur le territoire communal, notamment les problématiques liées aux violences, aux armes blanches, à l'agressivité récurrente, aux problèmes de stupéfiants, je demande à la police qu'elle se concentre d'abord et avant tout avec ses moyens humains et technologiques sur ces phénomènes de sécurité qui nécessitent que toutes les énergies soient mobilisées prioritairement avant la question des vols de vélos, nonobstant la contrariété évidente et je le conçois bien que cela peut représenter. Voilà, madame la conseillère, ce que je souhaitais pouvoir porter à votre connaissance. Merci, donc j'entends bien qu'on va attendre que les autres villes nous démontrent comment ça se passe chez eux. Par contre, il y a une solution qui pour le moment pourrait être très simple et qu'on demande depuis déjà très longtemps, c'est d'avoir plus d'arceaux en centre-ville, près des grands lieux culturels, que ce soit le conservatoire, le théâtre royal, près des écoles, parce que nous sommes toujours plus nombreux et nombreuses, et par an, et parfois c'est notre seul véhicule, donc c'est un moyen de locomotion extrêmement important pour nous. Et en plus, pour nos assurances, s'il n'est pas accroché comptablement, l'assurance ne compte pas. Donc les arceaux, c'est le premier levier qu'il faudrait augmenter à Namur. Merci. Merci, madame la conseillère. Vous avez raison, au s'agissant de cette dernière remarque, elle a bien été entendue. J'en viens aux questions orales d'actualité liées à l'application de l'article 94 de notre règlement. Est-ce que quelqu'un demande la parole ? Non. Pas de questions d'actualité en matière de zone de police. Voilà qui clôture alors cette séance publique. Et je me tourne alors vers notre présidente du conseil communal pour qu'elle ouvre le bal. Merci, madame Auger. Merci, monsieur le bourgmestre. Je ne suis pas sûre que nous allons danser beaucoup. Mais en tout cas, je vous souhaite donc à chacun et chacune la bienvenue, particulièrement aux étudiants qui sont aujourd'hui présents, à leurs enseignants. J'espère qu'au terme de ce conseil, ils auront mieux compris comment fonctionne notre démocratie locale. Je commence par les informations d'usage. Vous avez reçu un bulletin de vote pour le point 2. Les points 20 et 27 sont reportés. En ce qui concerne les points inscrits à la demande des membres du conseil, madame Fares-Jacquet en avait introduit un, mais elle est absente. Et je vous rappelle notre règlement d'ordre intérieur à cet égard. Donc lorsque l'autrice de la proposition est absente au conseil communal, le point n'est pas examiné et est transformé en question écrite. La réponse à cette question est intégrée en marge du procès verbal de la séance sur le site internet de la ville. Et l'on s'engage à ce qu'une réponse soit envoyée à l'autrice en déant les 5 jours suivant la séance et publiée donc dans le mois sur l'extranet des membres du conseil. Il y a également un point qui a été déposé en urgence. C'est le point 22.1. J'y reviendrai. Et vous avez également reçu sur votre bureau une attestation d'absence de conflit d'intérêt pour le point 28. Il vous est donc demandé de le remplir et de le rendre signé et daté. Ça concerne donc, je l'ai dit, le point 28. Voilà. Simplement, peut-être aussi, donc, vous rappelez que si vous êtes concerné directement par un point qui est abordé, on vous demande de sortir, mais juste avant que le point ne soit abordé, pas un quart d'heure avant, pour faciliter la tâche du secrétariat communal. Il vous remercie d'avance. J'en arrive au vif du sujet avec le point 1. Le procès-verbal de la séance du 19 mars 2024 qu'il vous est demandé d'approuver, d'adopter, pardon. Y a-t-il des remarques ? Non ? Nous pouvons donc considérer que ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le point 2, qui concerne un remplacement pour la représentation dans Transwall, vous avez reçu un bulletin de vote que je vous invite à compléter. Le point 3 concerne IMIO, l'Assemblée générale ordinaire, et comme à chaque fois, il vous est demandé de prendre connaissance de l'ordre du jour et également de valider chacun des points qui y sont liés. Pas de remarques pour ce point 3 ? Merci à vous. Madame, juste une chose, Madame la Présidente, l'Assemblée générale, je sais bien qu'ils ne savent pas tenir compte de l'avis de tout le monde et des agendas de tout le monde, mais une fois de plus, il est allumé. Voilà. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas tenir compte de l'avis de tout le monde et des agendas de tout le monde, mais une fois de plus, et je dis bien une fois de plus, l'Assemblée générale d'IMIO a lieu en même temps que le Conseil communal, et c'est systématique. La ville de Namur n'y est donc pas souvent présentée. Les dates des Conseils communaux sont systématiquement transmises ? Je contacte. Merci pour votre remarque. Je passe au département des Ressources humaines. Cela concerne les fins de fonction du personnel contractuel et il vous est demandé d'approuver que l'on donne une délégation au collège. Pas de remarques et pas de problèmes ? Oui ? Abstention du PTB et pour les autres groupes politiques, c'est oui ? Merci. J'en arrive au département de gestion financière avec toute une série d'ASBL. Le premier point, c'est le point 5, ça concerne le basket club Saint-Servé-Namur. Il s'agit de la présentation du compte au 30 juin 2023 et du contrôle de l'utilisation des subsides. Donc, comme chaque fois, il s'agit d'une prise de connaissance du compte, mais vous devez attester que le contrôle de l'utilisation des subventions communales a été réalisé et qu'il n'y a pas de problème. Pour le point 5, j'ai toujours votre unanimité. Merci. Le point 6 concerne le compte 2022 et le contrôle de l'utilisation des subventions, mais cette fois pour le centre provincial d'information des jeunes de Namur. Toujours votre accord. Merci beaucoup. Le point 7, le compte 2022 pour le comité animation et toujours le contrôle de l'utilisation des subventions communales. Merci pour le oui unanime. Je demande maintenant Mme Basler de sortir. Donc, nous en arrivons au point 8 qui concerne le CIC. C'est le compte 2022 à nouveau et le contrôle de l'utilisation des subventions. S'il n'y a pas de remarques, Mme Kiné, je vous en prie. Merci, Mme la Présidente. M. le Bourgmestre, vous allez me dire que le CIC est une pépite que tout le monde nous envie. On ne va pas refaire le débat et à la limite, d'ailleurs, je veux bien vous croire. Mais je ne peux de nouveau m'empêcher de constater que c'est quand même un fameux gouffre d'argent public. C'est plutôt le Fric Festival. L'ensemble des subsides s'élève en effet à 1,882,000 euros pour un chiffre d'affaires de 617,000 euros. Les subsides représentent 74% du total des recettes que ce soit de la région Wallonne, du Fédère ou de la ville de Namur. Namur, en 22, est intervenu pour 345,000 euros dont 250,000 euros sont toujours bien pris en charge par la région, je suppose. Alors, en décembre 22, le Collège a décidé d'octroyer une subvention de 50,000 euros à titre d'aide financière pour équiper le pavillon numérique. merci déjà de m'expliquer en fait pourquoi il n'y avait pas assez avec les 250,000 euros de subsides de fonctionnement de la région et qu'on a dû allonger la somme nécessaire vraisemblablement. Donc, la subvention communale représente en 22 plus de 25% de l'ensemble des produits de l'association contre 15% en 21. De toute façon, que ce soit de la ville, de la région, de l'Europe, ça reste de l'argent public. Pour rappel, la ville paye déjà toutes les charges jusqu'au 1er janvier 26. En a-t-on maintenant une estimation après un an puisque l'an passé c'était difficile de le faire vu qu'il n'y avait pas eu de fonctionnement parce que je me demande bien comment ils feront pour les payer. Et au fait, dans le même ordre d'idée, la réception du bâtiment est-elle faite maintenant puisqu'elle ne l'était pas je pense l'an passé. Donc, la ville se prive aussi des 180,000 euros de loyer pour le pavillon qu'elle pourrait demander à un autre privé, pavillon qui a quand même coûté 5,8 millions d'euros à la collectivité. Si encore nous n'étions pas en pleine crise économique avec d'ailleurs une situation financière de la région Wallonne plus qu'alarmante, on pourrait encore s'offrir ses plaisirs. La ville de Namur n'échappant pas non plus, vous nous l'avez dit vous-même, à un avenir financier très difficile. À l'heure où l'actualité récente nous apprend qu'il n'y a plus d'argent pour nos écoles à Namur, qu'il n'y en avait pas pour une piscine, j'estime qu'il y a des priorités. Surtout que, comparativement à l'argent dépensé, l'apport à la collectivité me semble minimal, même si je ne nie pas l'intérêt qu'il suscite auprès d'un public spécialisé. Donc, merci monsieur le bourgmestre de me rassurer premièrement pour le subside régional pour me dire qu'il est toujours bien payé par année, m'expliquer pour les 50 000 euros supplémentaires et éventuellement de me dire pour l'estimation des charges annuelles si on l'a. Merci monsieur le bourgmestre. La parole est à vous monsieur le bourgmestre. Merci madame la présidente. Madame Kiné, vous avez eu une parole sage en début d'intervention en disant on ne va pas refaire le débat. J'y souscris pleinement. Donc on va s'économiser d'essayer de se convaincre mutuellement sur ce dossier dont on a déjà eu l'occasion de parler à maintes reprises et donc je n'ai plus la prétention d'espérer vous rassurer. Je vous laisse libre de vos propos sur le Fric Festival. Je pense que c'est faire objectivement un déshonneur à ce qui est aujourd'hui un fleuron à la fois en matière digitale en Wallonie et pour notre propre capitale dont un grand nombre de villes en Wallonie et même en Flanthe seraient les premières heureuses de pouvoir l'avoir sur leur territoire. Mais nous avons pris l'habitude quand un projet n'est pas nécessairement en phase avec ce qui vous parle ou vous plaît d'entendre que généralement il était à vos yeux perçu comme inutile. Pourquoi 50 000 euros en plus en 2022 ? Je vous avoue que j'en ai plus le souvenir donc je ne vais pas vous improviser une réponse mais je ne manquerai pas de vous inviter à reparcourir les débats que nous avons pu avoir au Conseil communal à cette époque. Je pense ne pas me tromper en disant que la réception provisoire du bâtiment n'a toujours pas eu lieu puisqu'il subsiste un litige avec l'entrepreneur sur quelques points de nature technique à devoir régler y compris un piston pour l'extraction d'air en cas d'incendie ce genre de choses donc la réception puisque vous posiez la question n'a toujours pas été enterrinée puisque nous tenons bon quant à notre volonté d'exiger que toute une série d'éléments soient préalablement réglés dans le chef de l'entrepreneur. Vous considérez que cet investissement vise à s'offrir des plaisirs pour reprendre vos termes. C'est là où nous divergeons une fois de plus puisque je comprends que si vous vous contentez de considérer que cet outil vise à s'offrir des plaisirs vous n'arriverez pas à en mesurer la portée simplement c'est un outil qui vise d'abord et avant tout à investir dans le futur et notamment les générations futures parce que contrairement à ce que vous pensez le public qui fréquente de ces lieux n'est pas un public de spécialisés c'est essentiellement d'ailleurs et régulièrement un public aussi scolaire qui est d'une génération bien plus à la pointe que la nôtre que les nôtres en matière digitale sans toujours en mesurer aussi les risques et la Wallonie soutient toujours avec le même montant l'initiative parce qu'elle est précisément convaincue que ça offre à la fois une magnifique vitrine du savoir-faire des industries créatives qui pour rappel sont l'un des piliers du plan de relance de la Wallonie ces industries créatives qui sont génératives elles mènent d'ailleurs de contributions au PIB bien supérieures à d'autres secteurs économiques parce que c'est à la croisée de la créativité numérique et culturelle et qu'on devrait je continue de le dire et de le plaider s'enorgueillir d'avoir sur notre territoire de tels outils qui sont salués par plein d'observateurs extérieurs mais comme le dit l'adage nul n'est prophète en son pays en l'occurrence c'est aussi une manière de pouvoir mettre en exergue le savoir-faire d'une série de nos PME qu'elles soient namuroises ou qu'elles soient wallonnes et donc je réfute votre conviction selon lequel l'apport à la collectivité est minimal peut-être que l'outil ne vous parlant pas vous n'en mesurerez pas ce qu'il apporte ce qu'il permet les opportunités qu'il permet de brasser auprès d'un public très vaste et pluriel mais vous savez pour ma part il y a plein de musées par exemple dont je ne suis pas particulièrement fan et il ne me viendrait pas à l'idée quand je vais faire du tourisme de me rendre dans tel ou tel musée qui apparaît hyper spécialisé pour autant je n'irai pas le dénigrer en considérant qu'il ne parle à personne qu'il est inutile et que c'est que de la gabegie de dépenses publiques je pense qu'il faut simplement être conscient que dans l'univers dans lequel nous vivons il y a des outils qui ont vocation à répondre à des enjeux pluriels il y a des publics pluriels et c'est un des éléments d'ailleurs de ce pavillon reconnu à l'international reconnu chez nous en Belgique et que je veux continuer de reconnaître aussi à l'échelle de Namur la SBL Kik étant plutôt réputée comme étant exemplaire au point pour l'anecdote ça fait un petit scoop que l'ensemble du réseau des villes créatives de l'UNESCO a décidé de tenir à Namur lors du Kik festival sa prochaine assemblée générale mondiale l'année prochaine mais probablement parce qu'elle considère que l'outil ne sert à rien ou à un impact collectif minimal voilà madame la conseillère des éléments sur lesquels on ne parviendra probablement pas à converger ni d'ici la fin de la législature ni probablement après mais au moins vous avez comme ça eu des éléments je l'espère de réponse peut-être pas satisfaisante mais de réponse en tout cas à vos questions madame Kiné oui merci madame la présidente votre réponse est un rien excessif puisque je vous dis dès le départ que je vous crois quand vous me dites que c'est une pépite donc j'aurais du mal à aller lire les interventions du conseil parce que cette décision d'octroyer 50 000 euros elle a uniquement été prise par le collège par délégation du conseil communal donc elle n'est pas passée ici donc je ne pourrais pas savoir à quoi on servit ces 50 000 euros si ce n'est d'après la délibé pour équiper le pavillon numérique donc je ne sais pas lire ça moi ensuite oui une estimation du loyer j'imagine que vous ne l'avez pas pour le reste Bafrique Festival on peut faire un peu d'humour je ne doute pas que ce soit un fleuron digital je ne pense pas avoir dit que c'était inutile voilà réception qui n'est pas enterrinée il y a un problème dans la réception qui n'est pas enterrinée c'est une bonne chose s'il y a un problème oui c'est s'offrir des plaisirs je l'ai peut-être dit en plus d'une autre façon mais ce n'est pas tellement ça que je voulais dire je voulais juste dire qu'il y avait des priorités des priorités dictées par la situation économique et qu'on ne sait pas faire tout et de toute façon ils ne sont pas les seuls c'est parce que voilà ce dossier là je le suis un peu et qu'il a quand même coûté c'est sûr qu'il va falloir restreindre malgré tout tout ce qui n'est pas primordial et là je dirais voilà si c'est pour l'essor de Namur et faire venir les touristes mais je veux dire pour les Namurois en soi eux ne voient pas beaucoup de retombées et contrairement à ce que vous laissez croire je ne suis quand même pas la seule à le penser non plus enfin voilà je vous remercie monsieur le bourgmestre il y a donc à la fois monsieur le bourgmestre qui voudrait ajouter l'une ou l'autre précision mais monsieur Fallis également a des éléments qui pourraient vous intéresser d'accord monsieur le bourgmestre oui merci madame la présidente alors d'abord je rappelle que le collège ne peut pas autoriser la délivrance de subventions sans que celle-ci ne figure préalablement dans la maquette budgétaire donc vous n'avez pas posé de questions lors des débats budgétaires sur le sujet mais vous en avez eu tout le loisir pour ce qui est par contre de l'affectation du montant la mémoire de monsieur le directeur général adjoint étant manifestement meilleure que la mienne il pourra vous apporter la réponse et la précision après je le redis il n'y a aucun projet dont on peut sur le territoire à chaque fois espérer qu'il convainque les 114 000 habitants et qu'il apporte un élément de plus-value aux yeux de chacun des 114 000 habitants vous avez aussi des gens qui considèrent que l'achat par la province de nouvelles collections ROPS ou les investissements qui sont faits ne changent pas leur quotidien et n'est pas un élément important pour eux vous avez des gens qui vont considérer que le fait d'avoir réaménagé telle place publique dans tel village est probablement très sympathique mais n'améliore pas leur quotidien et n'a pas d'importance pour eux et vous avez des gens qui considèrent que l'investissement consenti pour le pavillon numérique ne leur apporte rien et n'est pas un investissement intéressant pour eux mais je peux vous assurer pour fréquenter aussi l'écosystème numérique qui est tout sauf un microcosme beaucoup mesurent aussi l'intérêt que l'outil peut représenter mais voilà ça dépend à chaque fois peut-être les réseaux que l'on fréquente ou les personnes que l'on fréquente mais je connais peu de projets qui de toute manière satisfont à chaque fois 114 000 personnes dès que les initiatives sont prises Monsieur Fallis c'est à vous Merci Madame la Présidente voilà j'ai retrouvé l'objet de la demande et de l'octroi du subside ça concernait essentiellement deux vidéocrojecteurs Panasonic laser pour un montant de 27 000 euros ça concerne également du matériel d'exposition plus ou moins 7 000 euros ainsi que quelques éléments de mobilier pour les salles dédiées aux ateliers et du mobilier pour l'aménagement d'un espace bureau ce qui fait les 50 000 euros qui sont justifiés aujourd'hui dans le compte 2022 Mais je ne doutais absolument pas qu'ils n'étaient pas justifiés ma question c'était pourquoi ils n'ont pas eu assez avec les 250 000 euros de la région Ah oui au fait les 250 000 euros Monsieur le Bourgmestre ils sont toujours bien régulièrement payés Monsieur le Bourgmestre J'ai répondu à cette question On dira que c'est oui alors Ben oui Je l'ai confirmé Ah oui Ben j'entends bien tout ce que Monsieur le Bourgmestre nous a dit mais il faudrait que ce soit que ça ne concerne pas tout le monde je veux bien l'admettre mais que ça concerne quand même une majorité ce serait bien et Rops à la province je ne veux pas défendre la province mais Rops fait quand même partie du patrimoine même si on ne s'y intéresse pas spécialement enfin voilà de toute façon c'est les contraintes économiques qui vont à un moment donné mettre un frein terrible à toutes ces largesses parce qu'on ne saura plus faire face à tout et à tous les projets donc voilà Ben je vous remercie Ah oui et pour les charges on ne sait pas donc il faudra attendre janvier 26 alors je vous remercie Monsieur le Bourgmestre Merci Madame Kinès pour le point même dont il est question ici quel est votre vote puisque il y a un contrôle comme vous le voyez comme vous le voyez j'en ai pris connaissance et ils ne sont pas partis à Tombouctou comme m'a dit Monsieur Prévost donc ce sera oui Bien pas de problème pour les autres groupes politiques je vous remercie le point neuf c'est toujours le compte 2022 et le contrôle de l'utilisation des subventions Monsieur de Barthaud Merci Madame la Présidente j'ai une simple question pour Madame Léchfine je profite du point sur la même boutique j'ai pu aller régulièrement voir le site et ici actuellement on retrouve 15 commerces namurois sur ce site internet et donc je voulais un peu savoir quelles étaient les visions à long terme de Namur Boutique et quelles étaient les visions de la ville également comme partenaire parce que je pense que nos commerçants on pouvait au moment de la sortie du Covid et au moment on a imaginé cette plateforme se dire que c'était une réponse à un changement qu'on imaginait un changement complet de société est-ce qu'il a vraiment eu lieu et donc je sais que par exemple dans le rapport d'activité Namur Boutique se demandait également quelles étaient les perspectives et donc je voulais un peu avoir les informations de la part de Madame Skelquin à ce propos Nous sortons un peu du point qui est à débattre mais je crois que Madame Léchfine va quand même vous répondre brièvement monsieur de Marteau Effectivement brièvement monsieur le conseiller je ne suis pas la porte-parole de Namur Boutique même si bien entendu il y a des contacts nombreux qui ont lieu entre la ville Namur Centre-Ville l'association des commerçants Namur Boutique et différents services de la ville vous savez que nous avions décidé dans le cadre de la relance de pouvoir soutenir Namur Boutique à la fois pour être une vitrine en ligne des commerces namurois mais également pour pouvoir être la plateforme du commerce en ligne pour nos acteurs locaux leur force est de constater effectivement que Namur Boutique ne rencontre pas aujourd'hui le succès escompté tant au niveau du nombre de commerçants participant qu'en termes d'achat en ligne on sait que de nombreux commerçants ou petites entreprises ont créé elles-mêmes leur site internet ces derniers mois ces dernières années et également leur site de vente en ligne Namur Boutique avait des difficultés avec la plateforme qu'il utilisait et donc ces derniers mois a pu acquérir un nouveau logiciel qui est plus performant pour répondre aussi aux besoins du commerce en ligne et par rapport aux questions aussi des livraisons nous étions arrivés au terme des trois années de soutien de la ville néanmoins Namur Boutique nous a sollicité puisqu'ils ont pu obtenir un soutien financier de la part de la province de Namur pour pouvoir aussi compléter ce subside en 2024 donc nous avons répondu favorablement pour venir aussi en lien avec la province pourquoi parce qu'en fait il s'avère qu'un des constats qui est porté par Namur Boutique est le fait que se contenter se limiter au territoire communal tant en termes de commerçants d'artisans qu'en termes aussi de clientèle c'est un périmètre qui est trop faible pour assurer le succès d'une plateforme de commerce en ligne il faut pouvoir agrandir le périmètre ce que nous ne pouvions pas leur accorder comme de pouvoir étendre ce périmètre au niveau des commerces qui sont en ligne puisque c'était un subside de la ville et donc il fallait rester sur le territoire communel donc ici grâce au soutien de la province on va pouvoir élargir enfin ils vont pouvoir élargir le nombre de commerces ou d'entreprises ou d'artisans qui seront présents sur la plateforme et donc nous l'espérons aussi conjointement entre la ville Namur Boutique et la province de pouvoir apporter une solution aussi plus performante pour celles et ceux qui se retrouvent sur cette plateforme donc d'élargir en fait le périmètre des commerçants artisans présents élargir aussi la communication sur un périmètre plus large et plus global et donc de mieux répondre aux besoins à la fois des commerçants présents et de la clientèle en ligne sachant bien sûr qu'il faut toujours privilégier le commerce directement les achats directement auprès de son commerçant préféré et que Namur Boutique est un soutien et en plus par rapport au soutien à la dynamique commerciale locale et donc on espère qu'avec le soutien aussi de la province et donc un périmètre plus large que ça réponde davantage aux attentes des Namurois et de manière plus large sachant qu'on l'avons dit aussi très clairement à Namur Boutique toutes choses restant égales par ailleurs c'est la dernière année en tout cas de soutien de la ville de Namur en tant que subside octroyé à Namur Boutique Monsieur De Marteau Merci Madame la Présidente et merci Madame Skelquin pour votre réponse parce que en fait cette question était liée en lisant le dossier c'est vrai que quand on voit ça à la fin du rapport on se demande justement l'avenir et donc c'était quand même lié au dossier vu que c'était une question ouverte qui restait dedans je pense que c'est une bonne chose de pouvoir ouvrir plus qu'au territoire communal parce que c'est vrai que en plus nous on possède peut-être un centre-ville qui permet d'avoir un accès et une connaissance de certains commerces et que certains petits commerces qui sont en dehors du territoire namurois qui sont moins visibles eux y verront un intérêt mais donc merci en tout cas d'avoir pu répondre à ma question pour le point 9 pour le groupe MR pas de problème pour les autres groupes non plus je vous remercie j'en arrive au point 10 c'est une prise de connaissance du budget pour l'exercice 2024 concernant le CHR sans brumeuse donc pour rappel il y a eu une présentation qui a été faite en commission de monsieur le bourgmestre donc je crois que vous avez pu poser vos questions normalement lors de la commission oui monsieur Prouillère oui madame la présidente effectivement c'est plutôt plus pour une intervention et expliquer en tout cas notre position à ce budget même si c'est une prise de connaissance parce que c'est important que les gens qui nous écoutent aient accès à tous les tenants et aboutissants du dossier donc pour rappel le CHR est en déficit de plusieurs millions d'euros 3,5 de mémoire et c'est notamment lié à des choix politiques c'est pas uniquement le Saint-Esprit qui nous est tombé dessus le choix politique d'abord du gouvernement fédéral de ne pas bloquer les prix de l'énergie qui est l'un des contributeurs principaux à trouver ce budget ça c'est un choix politique un deuxième choix politique c'est qu'en mai 2023 il y a eu une cyberattaque ça c'est pas de notre faute mais par contre il y a eu un choix politique de manifestement de la part des autorités publiques de ne pas aider le CHR donc pour rappel le CHR a dû passer d'une version 2.0 à 1.0 donc ils avaient des factures informatisées tout a dû repasser en format papier et pendant une période de temps relativement longue il y a dû avoir un emprunt de plus ou moins 40 millions d'euros pour que le CHR qui n'avait pas encore reçu de facture à ce moment là parce que tout était bloqué puisse quand même continuer et cet argent était très minoritairement prêté par les mutuels mais surtout très majoritairement prêté sur les marchés privés avec taux d'intérêt donc l'état qui est l'état fédéral qui est principalement responsable des soins de santé budgétairement et politiquement n'a pas aidé un hôpital ici en l'occurrence et ça a causé un trou d'un demi-million d'euros dans le budget parce que les intérêts ont coûté un demi-million d'euros ça c'est un choix et c'est un choix assez aberrant d'avoir abandonné le budget de l'hôpital et dernière chose qui explique une opposition de notre part comme partie des travailleurs à ces choix c'est que donc une des conséquences ça c'est un choix politique de l'institution du CHR de faire répercuter les coûts et ces trous budgétaires en partie sur les travailleurs et en partie sur les patients sur les patients parce que les tarifs et les facturations augmentées pour les gens en 2023 et 2024 au-delà de l'inflation donc c'est on compense les trous budgétaires en allant prendre la poche des patients qui sont majoritairement des travailleurs qui payent déjà des impôts pour ça et autre chose par une politique stricte de non-nomination de personnel contractuel vers des statutaires pour rappel par rapport à ça le CHR a des amendes donc ils ont des amendes parce qu'ils ne nomment plus donc ça grève aussi le budget et ça a une conséquence de perte de solidité de certains emplois puisqu'évidemment un emploi statutaire est plus solide qu'un emploi contractuel et l'autre problème c'est que et ça c'est le fait politique que moi j'ai découvert en commission et qui m'interpelle beaucoup c'est que les personnes qui actuellement sont pensionnées statutaires du CHR qui cotisent pour leur pension les statutaires actuels du CHR sauf que s'ils sont de moins en moins nombreux et que les pensionnés sont de plus en plus nombreux à un moment donné il va y avoir le grand écart va créer une déchirure où dans les faits on ne saura plus payer les pensions du personnel statutaire du CHR et pour ça il faut une réponse donc il faut une réponse les organisations syndicales demandent une réponse les travailleurs demandent une réponse certainement les gens qui sont déjà pensionnés maintenant mais ceux qui sont en train de cotiser maintenant et qui savent que dans 5 ans ou 10 ans ils seront à la pension qui cotisent donc maintenant tous les jours ils ont besoin d'avoir une réponse est-ce que oui ou non les autorités publiques vont garantir que ce soit la commune que ce soit le CPS que ce soit je ne sais pas qui que ce soit l'état fédéral peu importe mais qu'une autorité publique garantissent qu'un jour on ne va pas toquer à leur porte en disant voilà pas assez de statutaire ici on ne sait plus payer vos pensions ça c'est important qu'il y ait une réponse merci beaucoup monsieur Brouillard pour la prise de connaissance du budget pas de problème donc pas d'autres commentaires ni remarques oui merci je vous cède la parole et puis je la rentre à monsieur Brouillard non c'est juste pour apporter une réponse à monsieur Brouillard parce que je ne voudrais pas non plus que s'installe une terreur quelconque qu'il n'y a pas lieu d'être je rappelle d'ailleurs que le PTB a aussi validé l'ensemble du processus et que dans votre intervention vous semblez confondre des questions liées aux trésoreries et aux emprunts mais soit pour ne pas être technique je répondrai juste à la dernière question qui est celle des pensions il n'y a aucune inquiétude à avoir puisque dans le processus de cession des parts à Solidaris les pouvoirs publics que sont en l'occurrence la ville de Namur via son CPS et la province restent évidemment en charge des pensions et donc il n'y a pas de crainte à générer auprès du personnel en laissant incidemment penser qu'il pourrait ne pas être payé demain alors qu'il a travaillé et qu'il mérite sa pension et d'ailleurs on sait que la charge va être conséquente et qu'on cède d'ailleurs ou pas à Solidaris par nature s'agissant aujourd'hui de l'hôpital public cette charge incombe au pouvoir public donc le fait de le céder à Solidaris ne va pas nous exonérer de cette responsabilité et Solidaris n'est pas fou pour acquérir les parts en prenant dans son sac à dos l'ensemble de la charge pension future mais nous avons au contraire été prudents puisque nous avons évité la tentation d'avoir du cash tout de suite pour refaire des investissements des travaux pour le pavillon numérique ou d'autres nous avons au contraire décidé d'utiliser l'essentiel de cette contribution future pour diminuer progressivement la part de charge pension qui repose sur les épaules des pouvoirs publics alors ça restera de toute manière un montant conséquent à assumer mais qui sera quelque peu diminué de cette contribution donc aucune crainte à avoir du côté des travailleurs ce qui est vrai c'est qu'il reste un poids gigantesque sur les épaules des pouvoirs publics locaux en raison de l'absence d'un régime de pension décidé à l'échelle fédérale qui permettent d'alléger la facture des communes qui sont de plus en plus prises à la gorge mais le débat est plus large et concerne également notre ville notre CPS en fait tous les organismes publics mais c'est un débat d'une autre nature mais en tout cas il n'y a pas de crainte spécifique à générer auprès du personnel du CHR Monsieur Noël vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, en ma qualité d'observateur dans le conseil d'administration je vais peut-être quand même amener au moins un élément complémentaire à votre expression parce que je me suis battu pendant très nombreuses années pour que le CHR se lance dans une maîtrise de ses coûts énergétiques et ce que votre propos ne dit pas c'est que en fait ce travail qui existe depuis plusieurs années a permis d'économiser des centaines de milliers d'euros des centaines de milliers d'euros chaque année en économisant sur des dynamiques d'économie d'énergie de réflexion globale sur le sujet puisque et vous n'étiez probablement pas encore au conseil communel à ce moment là il y avait eu à un moment donné une réflexion qui était portée par les travailleurs en disant que le jour où l'hôpital devrait faire des efforts c'était les travailleurs eux-mêmes qui avaient demandé qu'il y ait une réflexion sur la stratégie énergétique parce qu'il trouvait que globalement il y avait beaucoup de surchauffe donc je me permets juste de préciser que au contraire ces efforts qui ont été liés à des investissements relativement conséquents ont permis de considérablement limiter l'impact énergétique en tout cas le coût de l'augmentation énergétique et donc je vais profiter de votre intervention quand même pour le préciser parce que c'est quand même un combat long qui produit des effets et il me tenait de l'exprimer publiquement merci monsieur Noël monsieur Brouillère vous avez à nouveau la parole pour clôturer votre intervention oui merci madame la présidente merci monsieur le bourgmère merci monsieur le président du CPS d'abord c'est magnifique pour les économies d'énergie vous faites bien de le préciser c'est une question vitale pour le climat et pour le portefeuille mais l'explication en commission était quand même assez claire que l'un des contributeurs négatifs principaux des trous budgétaires en 2022 et maintenant était l'explosion de la crise de l'énergie et je suis venu avec le fait c'est très bien que ce trou soit moins grand que prévu grâce à ces économies là dessus c'est magnifique pour le portefeuille et le climat mais c'est quand même lié à un choix politique et donc merci monsieur le bourgmère pour vos clarifications qui le propos reste que ce budget est notamment en déficit à cause de choix politiques qui ne sont pas toujours ceux du CHR ça c'est vrai je n'ai d'ailleurs pas dit le contraire si vous lisez en filigrane mais ça reste quand même des questions de choix politiques notamment le coût des taux d'intérêt là où par exemple c'était un prêt à taux zéro de la part des mutuelles si j'ai bien compris donc ça c'était un choix politique et dernière chose vous avez tout à fait raison de dire que ce n'est pas dans le cadre du fait de céder l'hôpital à Solidaris il y a eu évidemment et fort heureusement une pérennisation des paiements de pension par l'autorité communale mais le débat reste et c'est d'ailleurs ça le débat qu'il y a eu en commission pour lequel il n'y a pour le moment pas de réponse donc vous avez raison de dire et je ne vous jette pas la pierre de dire que ce n'est pas votre faute mais en attendant il y a un problème quelque part et c'est un problème politique majeur de pérennisation des coûts des pensions qui doivent être assurés et ça c'est une question de choix ou pas sans diminuer les pensions et sans toucher à l'âge de départ à la pension en tout cas ça c'est notre avis en tant que partie des travailleurs et donc par rapport à ce débat là on va continuer à être attentif sur le dossier mais je suis déjà très très content que vous confirmiez que en tout cas pour le cas concret des pensions des travailleurs statutaires la ville dans le cas de cette cession cessation pardon à Solidaris va reprendre à son compte le coût des pensions du personnel statutaire merci beaucoup en tout cas pour cette clarification merci monsieur Brouillère je passe maintenant aux fabriques d'églises pour le point 11 la concerne Bonin l'approbation du compte 2023 je suppose que le groupe PTB s'abstient pour tout ce qui est fabriques d'églises c'est bien ça le point 12 concerne la fabrique d'églises de Livre-sur-Meuse le compte 2023 toujours pas de remarques donc à part l'abstention du PTB le point 13 la fabrique d'églises de Namur-Notre-Dame mais cette fois pour le budget 2024 pas de remarques le point 14 Namur-Saint-Nicolas toujours pour le budget 2024 puis nous arrivons au point 15 avec la fabrique d'églises de B le budget 2024 et une modification budgétaire c'est une prise de connaissance le point 16 là c'est une subvention d'investissement mais on doit changer la société adjudicatrice et ça concerne l'église de Namur-Saint-Nicolas toujours pas de remarques particulières merci le point 17 c'est l'octroi d'une subvention d'investissement pour l'église de Namur-Saint-Nicolas pas de remarques et le point 18 l'octroi d'une subvention d'investissement toujours pour Namur-Saint-Nicolas donc abstention du PTB pour tous ces points je passe au contrôle des recettes ordinaires avec d'abord une prise de connaissance d'une approbation concernant le règlement redevant sur le stationnement et le règlement redevant sur l'enlèvement et ou l'entreposage de véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police le point 20 est reporté j'en arrive maintenant au département des services d'appui avec le point 21 l'acquisition d'une nacelle de type araignée sur chenille on savait voisser monsieur Damilo oui ah mais vous n'avez pas de questions particulières très bien c'est oui pour tous les groupes tout le monde est emballé par l'idée d'acheter cette nacelle de type araignée pas de problème merci le point 22 l'équipement connectique de plusieurs écoles communales situées sur le territoire namurois on vous demande d'approuver le cahier des charges pour que nos écoles soient plus à l'heure du numérique j'en arrive au 22 point 1 qui est un un point pour lequel l'urgence est sollicité cela concerne dans le cadre de la politique intégrée de la ville le hall sportif de la plante avec le renouvellement de la toiture on voudrait relancer le marché la motivation donc sur l'urgence le plan de sécurité et santé n'était pas joint au dossier et le marché doit donc être relancé à l'identique le report du dossier au conseil de mai engendrerait un retard conséquent d'une part dans un dossier donc de politique intégrée de la ville et d'autre part dans l'exécution des travaux qui étaient prévus idéalement en période estivale l'urgence était l'accepter par tous les groupes politiques pas de problème quant au fond du dossier pas de soucis non plus je vois que tout le monde semble approuvé merci à vous concernant maintenant le département des bâtiments au point 23 il s'agit de la reprise du bâtiment du Synex par la ville on vous demande l'accord de principe sur l'acquisition pour cause d'utilité publique par remembrement mais je crois que monsieur Osper voudrait présenter rapidement ce point je vous en prie merci madame la présidente je me permets d'attirer l'attention du conseil parce que le dossier n'est pas anodin ça fait maintenant je pense 12 ou 13 ans qu'on avait déjà eu des premiers points d'échange avec les responsables de l'Assemblée du Synex que chacun d'entre nous connaît ici au conseil communal ce qui est proposé aujourd'hui au conseil communal c'est un accord de principe pour que la ville de Namur reprenne le bâtiment du Synex il faut savoir que le bâtiment du Synex actuellement est propriété d'une société à finalité sociale qui va arrêter ses activités d'ici quelques mois la société nous a demandé de reprendre le bâtiment gratuitement si on peut dire mais la société nous demande de s'engager à effectuer dans ce bâtiment les différents travaux qui sont nécessaires pour y pérenniser l'activité que l'on connaît actuellement activité qui elle est développée depuis de nombreuses années et à bon escient par l'Assemblée du Synex donc on a dû avoir deux discussions en parallèle une avec la société propriétaire qui nous cède le bâtiment et on a garanti que l'Assemblée qui développe l'activité bien connue dans le quartier qui a un rôle social évident il soit maintenu ceux à qui on s'engager parallèlement à ça on a estimé par le service des bâtiments de la ville de Namur les différents coûts que l'on devra y injecter dans les années futures je ne vais pas vous donner le détail de toutes les estimations qu'on a faites pour information on devrait remplacer les châssis une partie de la toiture et remettre aux normes incendie et aux normes pompiers les entièretés des installations électriques et de chauffage mais on pourra réaliser celles-ci par étapes et par phases successives au fur et à mesure des années moi ce que je vous demande c'est d'approuver ce dossier qui permettra à NSBL qui fait du très bon travail dans le quartier de Saint-Nicolas de pouvoir continuer son activité et quelque part la ville elle devient propriétaire d'un bâtiment supplémentaire dont on connaît bien l'usage et on ne modifiera pas l'usage on va juste intégrer peut-être certaines occupations notamment par des partenaires de la ville de la mûre notamment de la cohésion sociale qui pourront y développer également leurs activités voilà madame la présidente merci monsieur Osper madame Klein je vous en prie monsieur Osper a déjà donné toutes les explications mais je voulais quand même saluer au nom du groupe cet effort fait puisque c'est un dossier qui est quand même dont on parle depuis une dizaine d'années et que grâce des subsides notamment du PIF mais non seulement la sécurité du bâtiment sera assurée mais effectivement la pérennité des activités dans un des quartiers les plus les plus traditionnels de notre ville et c'est une bonne chose et je crois que tous les participants à l'Arsouille à l'enterrement de l'Arsouille aux fêtes de Wallonie se réjouillent se réjouiront merci merci madame Grandchon je vous en prie merci madame la présidente nous aussi de notre côté on se réjouit que le conseil puisse valider cette reprise et on espère que ce bâtiment sera un véritable outil pour tout le quartier pour toutes les associations qui y sont et on sait à quel point là-bas il y en a et il est important de les soutenir pour une fois qu'on ne vend pas un bâtiment mais qu'on le consolide vous aurez naturellement avec vous le parti socialiste pour en effet soutenir l'initiative il y a quelques jours d'ici avait lieu une marche pour l'accès au logement et contre la gentrification et je pense en effet que la SBL Cinex au coeur d'un quartier populaire qui fait un travail non pas précieux mais indispensable et utile de maillage sociaux et socioculturel est important il y a d'ailleurs quelques semaines d'ici avec le bourgmestre on a pu assister à l'anniversaire et on a pu aussi constater toutes les activités qui étaient faites avec plaisir et donc je pense en effet que c'était c'est ici finalement l'apogée de ce qu'on a pu découvrir ensemble donc je pense en effet que c'est une bonne chose de pouvoir pour la ville de Namur consolider des lieux comme celui-là et qui sont naturellement important il y a encore quelques semaines on se posait la question de savoir si on allait mettre un ELP logistique non ici on fait mieux on ne met pas de ELP logistique mais on consolide un bâtiment et toute l'activité qui va avec et donc c'est une réponse j'ai envie de dire noble et sociale indispensable et donc on salue naturellement l'initiative en espérant que les moyens pourront être accordés dans le temps pour faire en sorte que le bâtiment soit mis aux normes et je veux au passage saluer le travail qui a été fait par les services techniques donc on oublie parfois de citer parce que à travers le dossier ici on peut voir aussi le professionnalisme de nos équipes et donc je tiens à le souligner pour complémenter ce que notre et je veux un ton qui vous spèrent disait tout à l'heure donc voilà et bien voilà un bel enthousiasme donc je suppose que nous pouvons approuver ce point avec une très très belle unanimité et merci encore aussi à tous ces services qui ont travaillé et à monsieur Osper bien sûr pour faciliter cette reprise du bâtiment par la ville je passe au point 24 avec le théâtre royal de Namur c'est la mise en conformité de la cabine à haute tension pas de problème pour le projet qui vous est soumis merci nous passons au domaine nature et espace vert avec le point 25 la certification de gestion forestière durable PEFC la charte vous est proposée pas de remarques pas de commentaires merci pour l'accord et le point suivant qui est lié cela concerne le plan d'aménagement forestier pour la forêt communale de Namur plan qu'on vous demande d'adopter Madame la Présidente Madame de Gant merci le groupe écoleux se réjouit de l'aboutissement du plan d'aménagement forestier de la forêt communale de Namur qui couvre environ 335 hectares de notre territoire et ce plan d'aménagement en effet est un outil indispensable pour assurer la gestion durable des forêts préserver la biodiversité et lutter contre le dérèglement du climat et nous nous réjouissons particulièrement de la mise en réserve biologique intégrale de 27% de la forêt communale alors que la Wallonie n'en impose que 3% donc en agissant de la sorte Namur se hisse dans le haut du classement des villes qui prennent soin de leur forêt et dans ces 91 hectares mis en réserve aucune intervention n'est envisagée sauf éventuellement pour d'évidentes raisons de sécurité quant aux autres zones boisées elles seront gérées selon des pratiques et elles sont déjà gérées selon des pratiques sylvicoles proches de la nature on favorise les espèces indigènes avec aussi un choix vers des espèces résilientes adaptées au changement climatique en cas de rebroisement même si la régénération naturelle est toujours favorisée ce plan d'aménagement il faut le dire est le fruit d'un long travail de cartographie et aussi d'investigation sur le terrain l'enjeu est important la forêt est un bien commun et sa protection est un investissement au profit des générations futures pour conclure je dirais c'est sans doute un petit pas à l'échelle de la planète mais c'est sûrement un grand pas pour la nature à Namur et on s'en réjouit merci Madame de Gant pas d'autres commentaires le point suscite toujours aussi autant d'enthousiasme que les précédents c'est oui merci à vous je passe maintenant à la voirie le point 27 est reporté j'en arrive au point 28 qui concerne les fonds dans le cadre des fonds fédères la concession de services de gestion de l'espace de livraison de proximité on vous demande d'approuver un cahier des charges et n'oubliez pas que vous avez une attestation d'absence de conflit d'intérêt à remplir pour le point lui-même l'approbation du cahier des charges c'est oui pas de problème Monsieur Brouillère j'avais juste un doute donc on est d'accord qu'ici c'est lié à un fonds fédère qui est fourni à la ville de Namur parce que ce que le cahier des charges laisse transparaître c'est que on s'apprête à externaliser une fonction qui auparavant appartenait à la ville de Namur donc c'est pas très clair pour moi donc il me faut des précisions par rapport à ça s'il vous plaît Madame Skaïk va tout de suite éclaircir ses points je vous en prie Madame Skaïk Monsieur Brouillère c'est un projet dont on parle depuis de nombreux mois je pense qui a fait l'objet de nombreux débats tant dans ma commission communale qu'ici en séance du conseil communel donc dans le cadre du projet d'extension du piétonnier qui est financé à la fois par la politique intégrée de la ville et par la programmation FEDER donc il y avait une fiche spécifique sur la question des espaces logistiques de proximité de deux on s'est recentré sur une cellule qui était achetée par la régie foncière et donc qui a fait l'objet aussi d'une délibération ici au sein du conseil communel donc une cellule à côté de la future Alme Maréchère rue des Bourgeois donc le fonds FEDER a été essentiellement utilisé pour l'achat de cette cellule aujourd'hui on lance donc un marché de concession pour trouver un exploitant de cet espace logistique de proximité donc ce n'est pas neuf ça a toujours été un projet qui serait externalisé pour trouver un opérateur dont le métier est la logistique et la livraison du dernier kilomètre donc il n'y a pas de surprise aujourd'hui c'est surtout l'aboutissement d'un processus de longue haleine pour en tout cas être une solution complémentaire pour nos commerçants du centre-ville pour la question de la livraison Monsieur Brouillard vous avez reçu vos éclaircissements pour le point en lui-même pour le groupe PTB pas de problème oui merci beaucoup madame Léchine donc on va effectivement voter pour bien pour les autres groupes politiques pas de problème non plus merci je passe au point 29 la gratuité au parking de l'hôtel de ville dans le cadre des élections européennes 2024 je suppose aussi qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là j'aborde maintenant le domaine public et sécurité avec toute une série de points le point 30 concerne la circulation dans le piétonnier plus particulièrement les rues des Ursulines et place de la station y a-t-il Monsieur Brouillard donc ça va être un peu compliqué du point 30 au point 46 puisque tous ont la même nature des questions de voirie place de parking et autres et donc en tout cas ici pour le premier on va s'abstenir est-ce que vous voulez que je vous pour faciliter l'avis de la transcription est-ce que je dis maintenant tous les votes parce que ça passe de abstention à pour à contre ou vous voulez faire vous point par point madame la présidente de toute façon je vais aborder tous les points donc il suffit que vous leviez la main quand vous vous abstenez si personne d'autre ne lève la main voilà on pourra passer au point suivant ça va donc ça c'était le point 30 pas de problème pour les autres groupes merci point 31 je suis rue Delvaux 25 avec la création d'un emplacement pour personnes handicapées donc là je suppose qu'il n'y a de problème pour personne point 32 la création d'une zone de stationnement pour les cars à proximité d'une école pas de problème abstention merci le point 33 je suis rue de la crête avec l'instauration d'une interdiction de stationnement contre bien les autres c'est toujours oui merci point 34 rue bas de la place numéro 7 la création d'une zone d'évitement strié abstention abstention rue Edouard Ronvaux à nouveau ici l'interdiction d'une l'instauration d'une interdiction de stationnement contre contre point 36 Vedrin rue Hector Fontaine l'instauration d'interdiction de stationnement toujours contre contre bien pour les autres groupes c'est toujours un accord merci j'en arrive à différents points concernant jambes d'abord le quai de Meuse l'instauration d'interdiction de stationnement d'arrêt et stationnement et la création d'une zone d'évitement strié point 37 on est d'accord je suis 37 oui abstention abstention oui pour les autres groupes toujours un Jean Prudent la création d'une zone d'évitement strié pour le point 38 pour bien Jean Toujours rue Délibérateur et Paul Jansson la création d'une zone d'évitement strié abstention point 39 abstention pour les 39 je suis toujours à Jean Prud de Franck et le numéro 1 là pour la création d'un emplacement pour personnes handicapées et d'une zone d'évitement strié ça va ? c'est oui merci je passe au point 41 nous sommes maintenant à Saint-Servé au carrefour formé par les rues Adolphe-Ortemans rue de l'Industrie et Julesbourg il s'agit de créer un sens giratoire et des îlots directionnels je me tourne vers vous c'est oui pour les autres groupes aussi merci toujours Saint-Servé rue Auguste Leblanc la création de zones de stationnement et d'une zone d'évitement strié je me tourne vers vous c'est oui et oui pour les autres groupes bien toujours à Saint-Servé rue Le Mercier zone cyclable on ne change pas grand chose on passe de rue cyclable à zone cyclable c'est oui merci je repasse à jambes boulevard de la Meuse avec la limitation de circulation à proximité de l'établissement de Flot c'est oui oui pour les autres aussi merci maintenant Ouépion rue du Péribonnier zone cyclable comme on a eu pour un autre point c'est un changement de dénomination donc c'est oui merci toujours à Ouépion rue Armand de Ouassage on abroge des mesures et on crée des poches de stationnement je me tourne vers vous monsieur Brouillard je suis au point 46 abstention pour le PTB et oui pour les autres groupes voilà qui termine oui vu que ça clôture ce point là je me permets de maintenant qu'on a fait la partie rébarbative avoir l'explication politique parce que ça peut paraître un peu bizarre non c'est parce que chaque cas pourrait effectivement se justifier pour plein de raisons de sécurité ou autre mais c'est la philosophie qui nous pose question dans la mesure où ça a été d'ailleurs très bien expliqué en commission de manière très honnête qu'à l'heure actuelle petit à petit avec ces cas-ci le panel de 15-16 points ici on supprime plusieurs dizaines de places de parking alors je reconnais certaines étaient sauvages d'autres voilà mais globalement ça révèle un problème de fond qu'il n'y a pas assez de places de parking à Namur que les parkings privés en abord de la ville parce qu'ils sont privés et que le but c'est de faire du profit coûte cher que les P plus R manifestement ne sont pas très utilisés en tout cas avec des navettes payantes et à intervalles un peu espacés l'une de l'autre manifestement en tout cas ça ne marche pas être des bons parkings de délestage et ça plus l'augmentation des amendes des tarifs année après année la scancar et autres pour être bien sûr qu'on prend l'argent dans la poche des automobilistes on trouve que c'est ce qu'on appelle vulgarement de l'écologie punitive donc c'est chasser les automobilistes alors que nous on est plutôt pour défendre une vision et le fait de supprimer des places de parking contribue en fait à chasser les automobilistes puisque ce garé devient un enfer ici et donc dans ce cadre là on prend plutôt une vision où on veut des transports publics plus efficaces qui sont vraiment dissuasifs et pas en fait prendre plus dans la poche des travailleurs qui viennent en voiture voilà c'est pour ça on voulait un peu expliquer et justifier politiquement nos points qui ont l'air un peu bizarres l'un par rapport à l'autre mais ça ne traitait pas forcément lieu à débat sauf si la majorité a envie de contre-expliquer merci monsieur brouillère monsieur le bourgmestre ah monsieur brouillère ah quel doux parfum que celui de la campagne électorale où finalement on saute sur des points pour juste faire un peu d'esbrouffe alors que l'essentiel des points dont on vient de discuter ne concerne pas du tout le centre-ville mais pourquoi se priver du plaisir d'essayer de se positionner finalement c'est peut-être bonne guerre mais je ne voudrais pas que les observateurs ou la presse se fassent intoxiquer par votre litanie puisque pour rappel les points qu'on vient de passer c'est de la création de places pour personnes handicapées c'est à la demande des riverains à la demande des riverains vous qui soulignez souvent combien il est important et essentiel de les écouter de mettre en oeuvre des mesures pour apaiser le transit dans leur quartier et éviter qu'il y ait des risques d'accidents pour les piétons au vu du fait que du stationnement inopportun se réalise à une série d'endroits parfois même sur le passage piéton ou en débord de voirie donc c'est très sympathique d'avoir profité du conseil pour faire votre litanie électorale mais objectivement c'est faire bien mauvais procès aux différents points qui ont été exposés et qui ne sont en rien destinés à restreindre les places de stationnement dans une politique anti-voiture quelconque parce qu'il faut renvoyer vers ces opérateurs privés qui demandent toujours plus d'argent avec la grande complicité du diable communal bon voilà je voulais juste remettre un peu les choses en perspective après personne ne s'offusque sur le fait que vous ayez des votes différents sur les points c'est évidemment votre droit je voulais simplement je voulais simplement remettre les choses en perspective parce que l'argumentation politique que vous avez déployé après n'est pas du tout conforme avec les intentions du conseil communal et ce qui a été soumis au vote préalablement comme le règlement communal n'y oblige je vous rends la parole pour clôturer votre intervention merci beaucoup madame la présidente merci beaucoup monsieur le bourgmestre manifestement je ne suis pas le seul à être en campagne en tout cas je pense que c'est un catho qui aurait dit celui qui jette la première pierre ce genre de choses à mon avis ça ça vous parle non en gros oui ce n'était pas l'intention première ici en l'occurrence bien sûr et d'ailleurs je ne l'ai même pas dit ce que je dis c'est que ça rend dans le cadre d'une philosophie qui que vous voyez ou non ça supprime les places de parking première chose ça c'est un fait deuxième fait il y a un problème manifeste de parking à Namur et je n'ai même pas cité moi-même le centre-ville donc vous faites un procès d'attention parce qu'il y a aussi un problème à jambes il y a aussi il y a aussi un problème de parking à jambes et en l'occurrence on parle aussi de jambes et effectivement d'autres endroits mais malheureusement il n'y a pas que qu'un problème de parking dans le centre-ville donc oui il y a un problème structurel ceci rentre dans le cadre de ce problème structurel alors après vous venez avec des explications et chaque point individuellement peut paraître plausible mais ce que je dis c'est que si à chaque fois qu'on supprime une place on n'en crée pas une autre de facto on contribue à aggraver le problème on aggrave le problème et ce n'est pas notre réseau peu dense de bus qui va être attractif et manifestement vos P plus R non plus c'est tout ce que je dis donc il n'y a pas besoin de monter dans les tours il n'y a pas besoin de se faire je ne sais pas quoi ici donc voilà il y a effectivement une divergence et manifestement la ville de Namur c'est le choix qui est fait c'est tout pas besoin d'aller plus loin c'est tout il y a à l'heure actuelle avec ces mesures moins de places de parking qu'avant et donc il y aura plus de problèmes après point merci monsieur Brouillard je passe maintenant monsieur Martin oui s'il fallait justifier nos choix sur les bancs de l'opposition je voudrais dire que la majorité des points qui ont été présentés en commission sont d'ordre de sécurité à l'abord des passages pour piétons je ne voudrais pas que les téléspectateurs croient que le parti socialiste n'est pas en phase avec ce qui est décidé parce qu'en fait c'est essentiellement sur la sécurité des personnes aux abords des passages pour piétons donc je voudrais moi aussi dire que si on vote pour c'est pour améliorer la sécurité de manière générale et donc ne pas faire croire que nous ne sommes pas pour les parkings etc donc voilà je tenais à préciser merci monsieur Martin plus personne monsieur Guilid vous avez décidé de vous taire aujourd'hui alors que vous êtes chef de groupe bon très bien je passe maintenant au domaine de la cohésion sociale il y a une modification dans la composition du conseil consultatif communal des aînés vous avez reçu un bulletin à remplir à cet égard le plan le point 48 donc là cela concerne le plan de cohésion sociale et article 20 le plan stratégique de sécurité et de prévention les mesures judiciaires alternatives et c'est l'octroi de subsides pour l'année 2024 y a-t-il des remarques particulières concernant ce point 48 non ? bien merci pour tous ceux qui vont recevoir ces subsides je passe au domaine culturel avec une convention pour la fête de la musique 2024 au point 49 c'est bon ? merci pour tout point 50 c'est une convention de prêt pour une exposition des mains de maître au pôle muséal les bâteliers les bâteliers toujours pas de remarques et unanimité merci le point 51 concerne le contrat de gestion avec le musée africain de Namur pas de remarques monsieur Martin je veux juste rappeler la promesse de monsieur le gourmestre de nous faire visiter les lieux et je me suis engagé auprès de son président pour le rappeler parce qu'en effet il y a des choses à dire intéressantes etc c'est acté monsieur Martin monsieur le gourmestre à caisse pour le point lui-même pas de problème pour ce contrat de gestion et bien alors j'en arrive au département de l'aménagement urbain avec le point 52 l'établissement d'une zone de protection autour du beffroi de Namur rue du beffroi numéro 4 pas de problème avis favorable merci le point 53 nous sommes à la rue des Brasseurs au numéro 107 pour un espace commercial ou de bureau y a-t-il des remarques particulières ça concerne la régie foncière non c'est oui merci et le point 54 c'est le rapport d'activité et les comptes 2023 pour le comité animation citadelle pas de remarques non plus c'est une prise de connaissance mais vous pouviez commenter merci à vous j'en arrive au point inscrit à la demande des membres du conseil le premier point concerne la mise à disposition par la ville de Namur d'un lieu public neutre permettant d'organiser des cérémonies funéraires et vous allez enfin pouvoir parler monsieur Guilet merci madame la présidente mais croyez-le bien je n'étais pas très frustré et parfois ça ne sert à rien je veux dire d'ajouter des éléments sur des choses qui sont aussi simples mais par contre ici l'élément pour lequel je me permets de poser la question au collège n'est pas tellement anodine c'est vrai qu'on peut parler de place de parking on peut parler je veux dire de subvention à des festivals numériques on peut évoquer plein de sujets mais parfois il y a des sujets qui sont bien plus proches je veux dire pour les uns et les autres et particulièrement ce qui est la problématique des cérémonies funéraires si vous vous souvenez en séance du 22 février 22 lors des discussions relatives à la désaffectation de la piscine de Salsine et de sa mise en vente j'avais interpellé le collège sur le devenir du lieu de recueillement interconvictionnel situé dans les annexes du bâtiment lors des débats monsieur le bourgmès s'était engagé au nom du collège pour que ce service puisse encore être offert à la population namuroise alors pour rappel ça remontait déjà il y a plus d'une dizaine d'années 11 ans c'était en janvier 2011 que notre assemblée avait marqué son accord sur l'affectation de la salle Léopold II qui était l'ancienne salle des mariages en lieu de recueillement à l'initiative des échevins de tri et du coffre avec la collaboration de Tanguy déjà échevins du patrimoine à l'époque elle était la réponse à une préoccupation de nos concitoyens souvent et malheureusement et rarement rencontrée en effet chacun d'entre nous a ou sera frappé par le deuil et pour ceux qui le peuvent le rite funéraire de la célébration du défunt fera partie de sa reconstruction mais qu'en est-il pour ceux et celles qui n'ont pas de temple ou de lieu de recueillement ou plus prosaïquement n'ont pas les moyens de bénéficier des services d'un funérariat alors la promesse de maintenir un lieu identique n'a malheureusement pas été tenue depuis la désinfectation du complexe de la piscine de Salsine l'initiative namuroise était pourtant une première en Belgique francophone tellement unique puisque en octobre 2014 une circulaire avait été adressée aux communes afin de les encourager à mettre à disposition un lieu public permettant d'organiser des funérailles non confessionnels ou laïcs et le législateur Wallon va plus loin ce qui était une incitation devient une obligation puisqu'une proposition de décret a été débattue mercredi 10 avril visant à la disposition par les communes d'un lieu public permettant d'organiser des cérémonies funéraires sans entendre que ça ne devienne une obligation ce sera le cas très prochainement du fort de cette proposition de décret et fort également de la promesse de M. Le Bourgmès lors de nos débats de février 2022 le collège a-t-il étudié et désigné le lieu où pourront être organisées ces cérémonies funéraires d'avance je vous remercie pour vos réponses et bien c'est M. Osper dont vous avez déjà cité le nom qui va vous répondre merci Mme la Présidente merci Bernard pour ta question je confirme les différents propos que tu as tenus historiquement je constate que tu fais aujourd'hui le porte-parole de M. Philippe Courrère et pour être bref et en toute honnêteté nous n'avons pas encouru le temps de penser à l'éventualité d'un local suite au débat tenu au Parlement je le rappelle ce mercredi 10 avril par contre je peux dire et je peux vous dire que c'est en 2022 suite à la mise en vente de la piscine que nous avons envoyé un courrier à la maison de la laïcité le but étant qu'elle nous communique ses besoins éventuels afin de pouvoir partir à la recherche d'un nouveau local dans les limites de disponibilité de la ville de Namur nous n'avons pas reçu de réponse officielle depuis il nous est simplement revenu qu'une salle communale ne les intéressait pas une salle qu'on aurait pu partager avec d'autres d'autres activités c'était pourtant l'option la plus simple et la plus rapide nous étions donc prêts à étudier une autre solution le cas échéant et la réflexion pourrait toujours être menée à ce jour nous pouvons bien évidemment envisager d'intégrer si cela est possible dans une future charge de l'urbanisme la création d'un tel lieu mais il faut un minimum de parking à proximité de transports en commun à proximité également afin de permettre à tout un chacun de pouvoir rejoindre ce lieu ce que je peux dire également c'est que depuis le service de l'état civil nous a fait peur de demandes particulières restées sans satisfaction mais elles ont été rares je tiens à le signaler aussi à la fin de l'occupation par la maison de la licité on était tombé en dessous de 10 occupations annuelles du local en question et par la suite ils n'ont eu que très peu de demandes si une solution se dégage de ce côté le collège restera attentif je ne remets pas en cause d'utilité d'un tel lieu certainement pas puisque comme vous vous l'avez dit vous même j'ai collaboré à l'installation d'un pari lieu dans l'ancienne législature à savoir comme vous l'avez dit la salle Léopold II ancienne salle des mariages au final une majorité de personnes se tournent vers les funérariums actuellement qui proposent des cérémonies laïques également et des salles sans signe convictionnel ou religieux une autre possibilité serait que la ville passe une convention avec une société de ponts funèbres afin de pouvoir occuper un tel lieu Merci Madame la Présidente Merci M. Ospé M. Léchevin pour les éléments de réponse que vous avez apporté cela dit je ne vais pas faire le débat du Parlement mais il n'y avait pas que M. Courard il y avait Mme Galland il y avait M. Azé M. Devins M. Walt et M. Demeuse et ça a été voté à l'humanité moins une abstention mercredi passé donc tous les groupes présents tous les groupes présents je veux dire au Parlement ont souscrit à l'idée donc je veux dire il y a aussi alors une deuxième chose que je voulais vous faire remarquer je pense que vous confondez de temps en temps laïcité et je veux dire tout ce qui pourrait être pluriconfessionnel je pense qu'il y a une sacrée différence si à l'époque la gestion de cette salle avait été confiée à la maison de laïcité ce n'est pas une obligation ça peut être confié à n'importe quel organisme ça peut être un rôle fait par la ville de Namur ça peut être un de nos services bien sûr ça peut être un tiers sous convention donc ce n'est pas le rôle de la maison de laïcité de trouver une salle c'est la ville de Namur de trouver une salle et la mettre à disposition d'institués dans ce cadre là et de trouver un opérateur pour la gérer je pense qu'il ne faut pas renverser je veux dire la responsabilité et la renvoyer vers la maison de laïcité si elle n'a pas eu l'occasion de vous répondre ou si la réponse qu'elle a formulée ne vous convenait pas voilà donc nous allons attendre de toute façon sachant quand même que le 25 puisque ce sera d'application en 2025 le 1er septembre 2025 nous devrons avoir une salle sur le territoire de Namur qui réponde aux désidératas qui seront fixés par le gouvernement je vous remercie merci aussi monsieur Guilic je passe au point suivant le projet Naoxys sur l'ancienne banque BNP rue des Carmes logement de standing et patrimoine de la Muroie et c'est à vous monsieur Brouillère merci beaucoup madame la présidente le 26 mars dernier on apprenait par la presse la découverte de près de 70 tombes romaines du bas empire principalement destinées à des enfants sur le terrain des travaux entre la rue des Carmes et la rue Godefroy sur le chantier du projet Naoxys comme historien ce type de découverte m'enthousiasme beaucoup vous en doutez c'est toujours vraiment très positif de découvrir toujours de nouvelles facettes de notre passé des sociétés humaines certainement de cette période assez agitée qui était le bas empire période révolutionnaire on pourrait dire puisque si on refait un peu d'histoire le bas empire c'était la période plus ou moins à la fin à partir de la fin du deuxième siècle après Jésus Christ jusqu'à la chute de l'empire romain période donc très 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 agitée qui se clôture par la prise de Rome par le roi Odoacre en 476 après Jésus Christ un empire qui était à l'époque l'ombre de lui-même à l'image de son empereur Romulus Augustus qui avait 15 ans un empire qui était à la fois attaqué et qui était victime de problèmes exogènes puisque c'était finalement en partie les invasions germaniques qui l'ont mis à terre mais aussi des luttes politiques internes parce que oui aussi à l'époque la lutte des classes elle existait à l'époque il y avait plusieurs classes qui existaient les esclaves les travailleurs libres les maîtres des esclaves et puis ceux qui petit à petit politiquement finiront par prendre le pouvoir la classe de ceux qu'on appellera après la noblesse qui est à l'époque les seigneurs de guerre et de la terre donc c'est très très riche de pouvoir découvrir ce genre de choses on a appris aussi que c'était un ensemble plus général de près de 500 tombes donc c'est vraiment magnifique comme découverte donc par rapport à ça j'avais plusieurs questions la première c'est ces fouilles sont manifestement terminées et le chantier a repris donc est-ce que vous pouvez confirmer que les fouilles sont définitivement clôturées par l'AWAP donc l'agence Wallonne qui protège notre patrimoine et que les restes éventuels encore ensevelis pardon qui subsisteraient là-bas sont donc condamnés à être enfouis par le projet lui-même deux avez-vous reçu de l'AWAP et de son service d'archéologie des informations sur le contenu des trouvailles d'éventuels objets est-ce qu'il y a des discussions pour que ces objets ou les restes de ces tombes soient restaurés et peut-être éventuellement disponibles pour Namur et ces musées pour exposer avec fierté notre histoire multiséculaire et puis ensuite passons de l'histoire à l'économie actuelle concernant le projet Naoxys de construction donc d'un complexe mixte de logements mais pas que est-ce qu'on a reçu de la part du promoteur privé une indication même approximative des prix des logements pas encore vendus sur ce terrain combien pensent-ils les vendre en moyenne et concernant les logements qui ont déjà été vendus donc de mémoire on est à 20% du lot total des logements qui ont déjà été vendus avez-vous des données concernant les prix de vente effectifs de la part de Naoxys pourquoi est-ce que je pose cette question parce que évidemment un projet immobilier plus il a une certaine importance plus il a un impact si par exemple c'est un logement qui va ensuite être mis en location sur le marché sur le marché privé voilà est-ce que vous avez fait une étude sur le risque potentiel de l'incidence que ce nouveau projet pourrait avoir sur les prix du loyer mettons que ces biens soient vendus et qu'ensuite ils soient loués est-ce qu'on estime que ce sont des biens d'un certain standing qui vont plutôt contribuer à tirer le marché locatif vers le haut ou en tout cas le marché d'achat si on se contente du premier degré juste l'achat vers le haut dans ce quartier qui est un quartier populaire avec encore toute une série de logements fournis à prix relativement modérés que ce soit rue Godefroy rue Descroisiers ou autre donc voilà est-ce que vous avez déjà des informations par rapport à ça parce qu'évidemment on se pose des questions pour lutter contre la hausse inflationniste des prix que ce soit sur le marché de l'achat ou marché vacatif de notre ville capitale merci beaucoup merci monsieur Brouillard la parole est à madame Skaïk voilà merci monsieur Brouillard pour votre question qui aborde deux sujets intéressants donc le premier concerne les fouilles archéologiques qui ont effectivement été réalisées par la WAP qui a donc procédé à une opération archéologique préventive de juin 2023 à mars 2024 respectant ainsi les délais qui avaient été convenus avec le développeur la WAP va libérer le terrain ici fin mars afin que les travaux le chantier puissent reprendre l'opération principale est dès lors clôturée mais une intervention minimale est également prévue lorsque les pieux de fondation auront été installés et que les terrassements auront atteint le fond de coffre du projet afin de vérifier s'il n'y a pas d'autres vestiges à pouvoir découvrir En ce qui concerne ces découvertes on les avait évoquées outre les vestiges construits du priori des croisiers une importante nécropole galoromain du IVe siècle a été mise à jour comptant plus de 70 tombes et donc celles-ci ont fait l'objet d'une fouille exhaustive Parmi ces tombes malheureusement une grande partie avait été pillée à l'époque mérovingienne ce qui n'a alors pas permis de retrouver tout le mobilier funéraire qui accompagnait traditionnellement les défunts à cette époque et donc on a pu retrouver des tessons de céramique des capitaux pour la datation des sépultures et aussi quelques exemplaires de pots plus complets dans les sépultures qui n'avaient pas fait l'objet de pillages Aujourd'hui ces objets doivent être nettoyés étudiés et restaurés le cas échéant Vous le savez la OAP a un devoir de transmission et de retour vers la population c'est pourquoi la ville d'Amur est également toujours ouverte à toute demande de valorisation des découvertes effectuées dans le cadre des chantiers mais à ce jour il n'y a pas eu de contact particulier à ce sujet entre la OAP et la ville on est bien sûr preneurs et demandeurs de ces contacts pour une éventuelle valorisation de ce patrimoine J'en reviens J'en reviens à votre deuxième sujet sur la question des prix et de la vente des logements Le promoteur ne nous a pas communiqué les prix de vente mais en vertu de la liberté d'entreprendre il n'a aucune obligation de le faire Le promoteur est libre de choisir s'il souhaite divulguer ou non les prix de vente et donc on les trouve notamment sur le site internet de vente de ces logements On peut y voir que les prix varient en fonction de la surface du logement du nombre de chambres de sa localisation orientation localisation au niveau de l'étage du logement que le prix varie entre 170 000 euros et 970 000 euros à cet endroit A Namur on sait que le prix moyen au mètre carré en centre-ville pour un logement de chambre est de 2 632 euros par mètre carré En ce qui concerne les ventes le développeur a pu m'informer ce jour qu'à ce stade l'ensemble la quasi en tout cas totalité des logements qui ont été vendus le sont pour des personnes qui vont vivre à cet endroit On n'est donc pas ici dans une forme d'investisseur qui achète ces logements pour pouvoir les mettre par la suite en location et si c'était le cas le cas échéant il n'y a pas de vue de la part du développeur sur le prix de ce loyer puisqu'il ne va pas gérer les locations L'étude d'impact sur les loyers ne constitue pas une exigence légale donc s'il y a une évaluation environnementale pour voir quels sont les impacts d'un projet sur son environnement cette évaluation n'a pas pour mandat de déterminer ou d'influencer les tarifs de location des logements ou des espaces commerciaux Vous le savez les communes et donc la ville de Namur n'ont aucun levier juridique pour limiter les prix tant de vente que de location ceux-ci sont généralement déterminés par l'offre et la demande ainsi que par d'autres facteurs économiques tels que l'emplacement du logement les caractéristiques du bien immobilier ou encore les tendances du marché par contre la ville peut agir notamment au niveau de la granulométrie des logements pour permettre une grande diversité des logements de petits logements à grands logements et donc rendre ceux-ci plus inclusifs et plus accessibles tout en favorisant la mixité sociale et la dynamique urbaine La ville peut aussi agir de manière indirecte via les charges du ruralisme Vous savez que Namur a été pionnière en ce qui concerne la mise à disposition de logements pour l'agence immobilière sociale Toutefois dans le cadre de ce projet nous avons décidé que le développeur devait contribuer participer à l'amélioration des espaces publics par la plutonisation d'une partie de la rue des Carmes pour assurer la convivialité et l'attractivité urbaine de ce quartier et donc des futurs logements également Merci Madame Skaïka Monsieur Brouillère c'est à vous Merci beaucoup Madame Léchvin on restera attentif pour voir si effectivement il y a d'éventuels trouvailles qui pourraient être exposées fièrement par notre ville qui montrent que déjà à l'époque Namur était une ville qui comptait parce que c'est quand même pas rien d'avoir un cimetière de près de 500 tombes même si elles sont évidemment étalées dans le temps Donc ça c'est pour un volet sur le second volet merci beaucoup pour vos réponses la fourchette ressemble plus à un râteau qu'autre chose au niveau des prix quand on passe de 170 000 à 900 000 euros pour un logement mais effectivement vu que c'est un projet privé ce n'est effectivement pas un choix de la part de la ville en tout cas ces prix-là vous l'avez quand même dit de manière assez honnête que la ville peut avoir une prise là-dessus via les charges d'urbanisme ou autre d'avoir un logement une proportion de logements dans le projet qui soit alloyé contrôlé ou des logements en AIS donc ça vous avez eu raison de le dire mais voilà manifestement vu les éléments donc on n'a pas encore tous les éléments en main pour juger mais manifestement ce projet semble quand même cadrer avec la vision générale de la ville ou dans toute une série d'endroits plutôt dans et autour les quartiers populaires je pense à Bommel je pense à côté de la cité germinale je pense à Jambes je pense à côté du nouveau palais de justice rue Roger dans toute une série de quartiers populaires et maintenant rue des Carmes on a toute une série de projets privés où on livre la ville à certains barons du béton qui qu'on le veuille ou non leur objectif c'est de se faire un maximum de profit et donc aussi en partie de faire du logement de standing pour attirer un certain public et la conséquence d'avoir des logements jusqu'à 900 000 euros dans un quartier comme ça c'est que inévitablement qu'on le veuille ou non ça va créer ça va ça va renforcer l'inflation des loyers et du marché privé dans ce quartier de la ville et donc ça on le déplore évidemment puisque c'est en soi une perte de pouvoir d'achat merci merci monsieur Brouillère le point 55.3 je vous l'ai annoncé et transformé en question écrite en l'absence de madame la conseillère Farah Jacquet et j'en viens maintenant aux questions orales d'actualité en lien avec l'article 94 de notre règlement d'ordre intérieur wow j'en vois beaucoup je vais donner la parole à monsieur Martin je suivrai l'ordre je vous en prête merci madame la présidente j'interviens dans le cadre d'un dossier que nous avons appris par voie de presse avec stupéfaction et étonnement c'est naturellement le désengagement pour l'école Bassan-Ève sauf erreur je pense que le collège les membres du collège et du conseil n'ont pas enfin le collège sans doute mais du conseil n'ont pas été informés de ce revirement de situation à quelques jours seulement d'une commission communale qui a eu lieu d'ailleurs dans une école les collègues nous disent en tout cas que le débat n'a pas eu lieu donc on peut s'interroger sur le choix stratégique qui a été fait et naturellement de l'engagement de la majorité envers l'école comme mission régalienne d'autant qu'en plus dans ce quartier sauf à me tromper vous me le confirmeriez il y avait là un engagement avec le promoteur de pouvoir avoir en charge d'urbanisme la construction de cette école d'où les questionnements de ce revirement de situation et surtout sans vouloir nous résigner à ce stade qu'en est-il du permis et de l'accord qui a été conclu avec le promoteur qu'en est-il de cet espace laissé vide quelles sont les explications que nous pourrons avoir pour tenter d'y voir un peu plus clair en effet sur ce dossier qui arrive j'ai envie de dire comme ça sans crier gare voilà merci madame la présidente merci monsieur Martin mais je me permets d'intervenir parce que j'ai la même question à poser j'aurais voulu qu'on fasse un point sur ce dossier en particulier ah ben en gros les mêmes remarques je l'ai déjà d'ailleurs signalé dans mon intervention qu'est-ce que là à l'heure où on ferme des écoles donc effectivement se faire le point sur le sujet et voir ce qu'il y a moyen de faire merci la parole à madame je voulais apporter une précision aussi pour me joindre à la question oui j'ai une autre question sur la justification qui a été donnée dans la presse c'est une question de priorité j'aimerais quand même bien me référer à ces priorités justement puisqu'au conseil dernier je ne l'avale toujours pas cette pilule on a voté vous avez voté moi j'ai refusé à Bommel 7 millions d'euros d'investissement dans les logements sociaux j'aimerais bien faire un parallèle un petit peu parce que ça en dit long quand même sur l'investissement sur l'avenir que vous faites question de priorité on investit 7 millions dans le social 0 dans l'école en fermant une école qui ne sera finalement pas réouverte je suis quand même très 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 étonnée de ces positionnements et donc je voulais vous entendre sur les justifications que vous avez données à la presse bien il y a encore une autre question différente vous faites bien de poser la question madame la présidente oui donc je me joins à la stupéfaction générale les questions plus précises qui n'ont pas encore été posées on dit que c'est parce que ça va coûter trop mais si je comprends bien quand même le projet de départ c'était dans les charges d'urbanisme que Thomas et Piron construisent cette école donc à quel point quand il y a x pour cent 80 ou 90 pour cent de l'école qui est à charge de quelqu'un d'autre on parle de quel budget ça c'est ma première question précise deuxième question on évoque par voie de presse la fermeture de l'école froide bise qui est celle dans laquelle maintenant qui sert de de tampon pour actuellement les élèves de Basson-Ève mais aussi la destruction de celle de bouge centenaire on parle de combien de dizaines de places en moins très concrètement et voilà est-ce que vous ne pensez pas que vous contribuez à la guerre des places entre les écoles si nous-mêmes on organise en tant qu'autorité publique la pénurie et une dernière question que je viens vite de relire maintenant pour Bonin manifestement le subside de la FOB ne sera finalement pas accordé est-ce qu'on sait un peu expliquer pourquoi et question plus générale parce que c'est en comparaison avec les dizaines et les dizaines de millions d'euros que ces dernières années on a fini par recevoir de fonds fédères ou de PIV ou d'autres comment ça se fait que pour des rénovations d'écoles on ne puisse pas avoir des fonds et des subsides mais qu'on les met pour des piétonniers pour des téléphériques et pour ce genre de choses ça j'avoue je ne comprends pas bien Merci donc vous êtes quatre à avoir posé des questions concernant l'école et il y a monsieur Guillet vous êtes le cinquième Merci madame la présidente en fin de compte ma question est encore en l'air à celle de nos collègues mais c'est de savoir quelles vont être un peu les solutions qui vont être apportées pour répondre à cette problématique je voulais savoir s'il y avait un souci par rapport au nombre d'élèves que nous avons sur le territoire donc c'est peut-être pour apporter des éléments à madame l'échevine pour pouvoir nous répondre est-ce qu'il y a une diminution drastique du nombre d'élèves dans d'enjambres qui fait que nous devrions abandonner ou réaffecter je veux dire d'autres locaux en vue de pouvoir leur donner cours voilà je place maintenant de manière beaucoup plus factuelle ma question que d'une manière générale je pense que plusieurs éléments ont été déjà cités par nos collègues merci merci vous êtes donc cinq à poser des questions et des sous-questions sur ce problème madame allure vous avez la parole donc vous avez avec monsieur osper je crois pour bonine vous voulez répondre pour bonine le collège se partagera le temps de parole donc 10 minutes au total voilà voilà donc oui de fait je vais d'abord répondre pour la commission nous avons donc monsieur Martin répondu à l'interpellation des habitants du quartier et j'ai voulu respecter les les différentes organisations avant de que tout le monde ait reçu le courrier avant d'en parler donc c'est pour ça que je dis j'en ai pas j'en ai pas parlé à ma commission en effet on a d'abord répondu aux habitants du quartier et puis début de semaine on a début de semaine il y a 10 jours informé les directions et puis après les directions on a informé les professeurs de l'école de Bassan-F et puis on a fait un courrier aux parents ce courrier aux parents est parti début de semaine dernière et donc il m'a semblé plus plus prudent d'attendre que les parents soient informés avant d'en parler dans ma commission alors de fait concernant le projet de cette école fondamentale dans le nouveau quartier du parc de Bassan-F l'ensemble des membres du collège on a revu les besoins réels de création de cette nouvelle école pour bien comprendre la situation moi je vais refaire un tout petit historique en 2019 on a découvert un champignon invasif dans les bâtiments de l'école suite à des problèmes d'infiltration les élèves ont donc été transférés rapidement dans d'autres implantations pour protéger leur santé en 2020 il y a eu un regroupement et une installation des élèves de Bassan-F à Froidebise avec un transport scolaire assuré par la ville la démolition du bâtiment de l'école a été réalisée en août 2020 et un projet d'une nouvelle école est effectivement a été promise aux habitants du quartier sur le site du parc d'An-F aujourd'hui en tenant compte de la localisation et du contexte actuel de l'offre existante dans le périmètre concerné un nouveau projet d'école ne semble plus être opportun des places sont encore disponibles dans les écoles communales aux alentours à Erpans Village au Parc-Astreet et à l'école du Vie de plus le financement nécessaire pour rénover aménager et assurer le fonctionnement de nos écoles communales existantes a nécessité un choix d'orientation par le collège certains travaux sont actuellement essentiels dans quelques écoles bonnum le remplacement des modules vétus qui va commencer le 18 avril 2024 à Bouches tentenaires des problèmes de stabilité du sol et un remplacement des modules à Flawine l'enlèvement des vieux modules et la rénovation de la conciergerie en classe tous ces projets sont réalisés cette année 2024 à prendre en compte également le coût de l'inflation le collège a donc dû se fixer des priorités au regard de tous ces éléments concernant l'école basée actuellement à Froidebise celle-ci poursuivra ses activités dans l'état actuel avec le transport scolaire assuré par la VAR quelques précisions par rapport à vos questions lors de le regroupement des élèves de Basse en F en 2019 quand ils ont été transférés dans les différentes implantations les élèves étaient au nombre de 93 et actuellement à l'école de Froidebise ils sont au nombre de 63 pour l'ensemble de nos écoles communales monsieur Guilly nous avons 4170 élèves inscrits 4170 6 élèves inscrits donc nous n'avons pas de perdre d'élèves depuis 2 ans alors au niveau des subsides je pense que j'avais déjà répondu à la question de monsieur ce mois concernant les subsides attribués par la Fédération Wallonie-Bruxelles le seul subside pour lequel je sais qu'il y a eu une demande de subsides c'est l'école du centenaire et le subside n'a pas été obtenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et actuellement nous avons répondu à un appel à subsides sur le milliard que monsieur Dardenne a attribué pour la durabilité des écoles nous n'avons pas encore réponse pour le projet que nous avons présenté mais il faut savoir qu'ils ont reçu des demandes pour 3 milliards d'euros et il y a un milliard d'euros disponibles qu'est-ce qu'il y avait encore comme autres questions je pense avoir répondu pour Bonin ça monsieur Osper pourra répondre et s'il veut compléter ma réponse bien sûr et pour l'avenir je pense que je peux laisser la parole à monsieur Noël monsieur Osper puis monsieur Noël je vous en prie merci madame la présidente brièvement concernant l'école de Bonin effectivement par le passé nous avions introduit le premier dossier en 2017 pour lequel nous avions obtenu une promesse de subside en 2019 puis ce projet a été revu une première fois donc à la communauté française quand on réintroduit un dossier on ne promérite pas le subside obtenu on doit réintroduire tout un dossier donc on a commencé à zéro Bonin et puis après suite à des demandes qui ont été formulées par le département de l'enseignement on a réintroduit une troisième demande donc on a modifié deux fois le dossier de Bonin et nous avions perdu effectivement ça se traduit dans le budget communal c'est visible le subside en question que nous avions obtenu en 2019 le collège a décidé d'assumer sur fond propre madame Légevin vous parlez des priorités a décidé d'assumer sur fond propre la nouvelle implantation et réalisation de Bonin qui va démarrer dans quelques semaines monsieur Noël oui alors je prends la parole en ce qui concerne les charges d'urbanisme puisque la question a été posée donc les charges d'urbanisme ne disparaissent pas et donc pour rappel elles sont calculées au prorata du nombre de mètres carrés de surface brute construite je vous passe les détails donc le projet qui était initialement financé à traiter la charge d'urbanisme était donc cette école sous forme de casco donc c'est à dire qu'elle était livrée sans aucune finition et aucun aménagement intérieur ce qui citait donc des compléments billetaires relativement conséquents sur le sujet et donc nous sommes dans la discussion moi en étant responsable du CPS donc en tant que président de CPS pour que cette charge d'urbanisme soit une école d'alphabétisation et une crèche donc la charge d'urbanisme concédée et donc pour un projet d'école d'alphabétisation et une crèche donc sans ce jardin dans elle le collège a terminé je repasse la parole maintenant alors à chacun des intervenants et je commence par monsieur Martin vous avez deux minutes merci madame la présidente je commencerai d'abord par ce n'est pas la première fois vous rappelez que la démocratie locale elle existe parce qu'il y a un conseil d'apprendre ce genre de choix stratégique par la presse après tout le monde naturellement ça n'est pas pour rendre confiance à ceux ou celles qui sont élus au sein de ce conseil je trouve que c'est peu respectueux vous auriez au moins pu partager l'information en commission parce que je pense que c'est aussi là que les décisions ou en tout cas les communications se font je suis désolé mais à un moment donné on peut aussi se poser la question à quoi on peut servir au sein de cette enceinte et puis je vais vite désolé mais l'historique ce que vous venez de faire ne nous comble pas dans les éléments que vous avez pu nous rendre quel élément soudain qui tout à coup fait ton balot le projet on ne vous suit pas d'autant que on sait que les besoins ont fait sentir c'est une école dans le quartier en question sur les charges d'urbanisme en vitesse je suis désolé mais c'est vous qui avez passé l'accord et donc voilà si à un moment donné il ne répondait pas à vos priorités je pense qu'il fallait revoir l'accord mais on entend qu'en tout cas il y a quelque chose qui existe encore maintenant la parole à madame Kinet merci madame la présidente tout ça est bien triste à entendre que ce soit toutes les différentes implantations des choses qu'on ne pouvait pas prévoir d'autres qui étaient prévisibles et mais voilà donc je parlais de priorité tout à l'heure l'école en est une évidemment l'école n'est jamais un investissement perdu donc cette situation est quand même fort fort attristante et j'espère que ça ne va pas continuer ainsi parce qu'on doit vraiment veiller à ce que nos petits élèves de primaire dont d'ailleurs les écoles primaires de Namur étaient très réputées soient toujours aussi bien accueillies dans le réseau communal voilà merci monsieur Brouillère merci madame la présidente merci madame l'échevine pour vos précisions il y avait déjà beaucoup qui étaient dans la presse donc manifestement il y a effectivement un choix je fais vite les calculs qu'il y ait ou pas des subsides on est autour de 4,5 millions pour les divers les diverses réparations et réconstructions et rénovations dans les écoles de la ville c'est quand même beaucoup moins que des dizaines et des dizaines de millions ces dernières années donc je pèse mes mots étalés dans le temps on a que ce soit de l'argent public ou de l'argent qu'on reçoit via des fonds FEDER FOIB Wallon fonds de l'Arlance PIB ou je ne sais pas quoi manifestement on est capable de faire des bons dossiers pour aller chercher de l'argent pour toute une série de projets bling bling pour attirer les touristes pour un piétonnier et autres mais le résultat c'est qu'il y a une fermeture de piscine alors que c'était dans le programme de faire l'inverse il y a des fermetures d'écoles avec des dizaines de places donc vous n'avez pas répondu à la question de combien de places on va perdre mais on va perdre des places manifestement et donc voilà ça c'est un problème de priorité Monsieur Lemoyne pour continuer Donc madame Léchine si je vous entends bien vous justifiez le fait de ne pas faire construire cette école en partie pour le fait qu'il n'y a pas de demande et que les élèves peuvent être entre guillemets recasés vous êtes aussi en charge de la petite enfance vous avez sans doute connaissance du fait qu'il faut six mois un an voire plus pour avoir une place dans une crèche donc il n'était quand même pas sûr inimaginable de dire qu'on aurait pu réentroyer cet espace à la petite enfance premièrement deuxièmement puisque mon temps est compté et vous allez ici encore dire que je tape sur écolo mais excusez-moi vous fermez des écoles pour vous ruiner dans des logements sociaux voilà moi je tire ce constat là donc l'investissement dans l'avenir il est nul et enfin monsieur Guilitte merci madame la présidente merci madame Allure pour vos différentes explications je comprends que la situation est difficile et je ne vais pas reprendre une formule qui est souvent octroyée à Victor Hugo sur quand on ouvre une école on évite 20 ans plus tard d'ouvrir une prison l'éducation a toute son importance et l'information au conseil aussi c'est vrai que plusieurs de nos collègues ont quand même regretté que la priorité n'était pas formulée aux membres de la commission et du conseil pour qu'on puisse vous aider à trouver des solutions et avoir une réflexion beaucoup plus globale sur notre enseignement communal qui est de qualité et j'en profite puisqu'il me reste quelques secondes pour remercier l'ensemble du corps enseignant et également je veux dire les parents qui nous font confiance de leur confier leurs enfants je vous remercie merci monsieur Didit il n'y a pas d'autres questions d'actualité sur un autre domaine oui je vous en prie madame Kine merci madame la présidente en fait c'est pas que ça se rejoint mais quand même qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les chauffeurs de car parce qu'il me il me revient que notamment à cause des olympiades il y a les élèves qui ne vont pas dans les olympiades n'ont pas de dîner chaud etc parce que c'est les chauffeurs qui amènent aussi et apparemment il y a beaucoup de personnels malades et donc ils n'ont pas de dîner pendant ça par ailleurs pour l'école dont on parlait le transport réalisé entre Bassan F et Froidebise il y a aussi des plaintes de retards de bus des enfants qui n'arrivent pas donc c'est pour ça aussi que le nombre d'enfants diminue des enfants qui n'arrivent pas à la garderie ou pour faire leur devoir donc apparemment il y a un problème avec les chauffeurs de bus j'aimerais bien en savoir un peu plus et voir comment on va le résoudre merci madame Alu alors oui il y a un problème avec les chauffeurs de bus et le problème des chauffeurs de bus c'est que nous avons des chauffeurs de bus en maladie et nous avons actuellement 4 chauffeurs de bus effectifs et donc cette semaine c'est la semaine des Olympiades il y a à peu près 4 à 500 élèves par jour qui doivent être amenés au centre Adepts et donc on a nécessairement priorisé les Olympiades pendant cette semaine ça c'est la première réponse à votre question la deuxième réponse pour Bellevue je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes pour aller à la garderie donc les élèves de Froidebise vont à la garderie à Bellevue mais de fait les parents m'ont signalé lundi qu'il y avait du retard quand ils arrivent à l'école de devoir et donc je vais m'en préoccuper madame Kiné ok donc il ne reste que 4 chauffeurs de bus mais vous ne m'avez pas dit je sais bien que madame ne peut pas répondre mais sur combien de malades alors normalement il y a 9 chauffeurs de bus ben misère c'est une épidémie et ben j'espère que ce ne sera pas des maladies de longue durée ni des et que l'ambiance est bonne dans le staff parce qu'on ne peut pas rester avec 4 chauffeurs pour tout Namur enfin voilà et merci de vous occuper de l'école des devoirs là qu'ils arrivent à l'heure pour faire leurs devoirs you you j'ai fini merci madame Kiné monsieur Brouillard s'il vous plaît j'aimerais bien un peu plus de calme monsieur Brouillard vous avez encore une question à poser oui madame la présidente je vais essayer d'être bref donc c'est concernant l'insécurité à Namur donc dans la rue de samedi dans la nuit pardon de samedi à dimanche un couple a été victime d'abord d'une agression verbale puis physique rue de Bruxelles donc l'homme du couple a été agressé à la gorge occuitaire heureusement sa vie n'est pas en danger et on lui sait d'ailleurs nos pronds rétablissements et notre solidarité par rapport à un tel acte traumatisant heureux donc on disait que les caméras allaient être une solution et c'est vrai que les caméras il y en a beaucoup rue de Bruxelles et tout et ça sert en général après coup à retrouver les auteurs des faits et ça c'est une bonne chose de retrouver les auteurs des faits donc ça c'est ma première question est-ce que depuis lors en tout cas j'ai pas vu par voie de presse est-ce qu'on est toujours dans la même situation que ce que la presse relatait lundi c'est-à-dire que l'auteur était toujours dans la nature pour le dire comme ça ou est-ce que le parquet confirme qu'on l'a intercepté ça c'est une première chose une deuxième chose manifestement les caméras ne permettent pas d'arrêter ce genre d'auteur parce qu'il y a des caméras partout et ces actes continu et donc j'avais une seconde question de combien à l'heure actuelle coûtent les caméras en termes d'achat et d'entretien si on les étale plus ou moins sur les dix dernières années et ça représente combien d'équivalent en temps plein parce que manifestement la seule chose qui permet d'arrêter les gens c'est une présence physique humaine combien d'équivalents en temps plein ne sont pas engagés à cause de ça donc après je vous arrête d'avance monsieur le bourgmès je sais que vous luttez contre les normes KUL nous aussi c'est obsolète et vous avez sous mes yeux même fait une intervention au parlement donc je sais bien que vous remettez ça en question mais manifestement il y a aussi des choix communaux d'investir dans une méthode qui manifestement aide pour retrouver les gens après mais n'aide pas avant à empêcher ce genre d'actes d'agressions assez incroyables mais donc voilà je ne sais pas si vous avez des infos par rapport à tout ça merci monsieur le bourgmès c'est normalement une question que vous auriez dû poser à la zone de police non parce que le parquet ce n'est pas la zone de police c'est une question politique parce que vous avez parlé des caméras tout ça concerne plutôt la police mais je suis sûre que monsieur le bourgmès a le droit de ne pas répondre s'il veut monsieur le bourgmès va répondre dans les deux minutes à partir monsieur le bourgmès pour votre information le parquet ce n'est pas non plus la zone de police premier élément de non vous devriez parfois plus régulièrement vous écouter je suis toujours très attentif parce que j'ai un peu de bouteille aux mots que les uns et les autres utilisent lors de leurs interventions même si je ne donne pas l'air de les écouter je peux vous assurer que je décortique chaque mot et vous avez répondu à madame la présidente que vous ne considériez pas que c'était en zone de police qu'il fallait poser la question parce que c'était une question qui concernait le parquet alors c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la même chose que la zone de police deuxième élément je ne suis pas autorisé n'étant pas procureur du roi monsieur le député à donner des informations qui relèvent d'un caractère judiciaire et donc oui j'ai des éléments qui concernent ce fait divers dramatique mais je suis surpris que quelqu'un qui pourtant a prêté serment de la constitution pense que c'est en séance publique d'un conseil communal qu'on évoque des éléments qui sont toujours à l'instruction judiciaire troisième considération vous confondez mais je ne désespère pas que d'ici quelques mois vous fassiez la différence l'investissement et le fonctionnement il y a 4 millions qui ont été investis en matière de caméras quand vous engagez des policiers vous devez payer leur salaire tout au long de leur carrière et pas dire après un certain temps c'est fini merci puisque on n'est pas dans une démarche d'emprunt on est dans une démarche de crédit ordinaire donc c'est deux choses différentes et on est très à l'aise nous sommes la seule zone de police à avoir autant engagé sur fond propre ces dernières années donc là dessus on est tranquille et je ne suis pas persuadé que même si on avait eu 5 agents en plus ils se seraient miraculeusement placés à 1h30 du matin rue de Bruxelles au moment où il y a eu le coup de couteau donc contrairement à ce que vous pouvez penser mais je ne suis pas autorisé à divulguer davantage d'informations les systèmes de caméras aident dans bien des cas de figure monsieur Brouillard donc monsieur le bourgmestre au moins grâce à cet échange je mets des mots sur une attitude et un sentiment c'est que en fait vous n'êtes effectivement pas en train de monter dans les tours ou quoi j'ai dit précédemment il y a une heure il n'y a pas besoin de monter dans les tours c'est pas correct comme analyse c'est pas monter dans les tours donc ce que vous dites maintenant c'est du mépris c'est comme ça que je le prends donc j'ai parfait donc première chose première ben voilà et vous souvent c'est de la bêtise merci de prouver merci exactement de me faire ce que je veux dire essayons d'être constructifs donc madame la présidente j'ai parfaitement compris la différence entre un investissement et une dépense structurelle mais si si donc par exemple 4 millions peut être chiffré en équivalent temps plein si par exemple on compte combien ça nous coûte sur une carrière complète de plus de 40 ans donc ça il peut y avoir un comparatif si il peut y avoir un comparatif si et donc et donc dans ce cadre là il y a un choix qui est le vôtre donc je demande quand même on m'a arrêté donc je demande au moins un second pour qu'on m'a arrêté et donc dans merci monsieur le bon et donc dans ce cadre là oui il y a un choix qui est fait donc je le répète c'est d'abord un choix fédéral de non soutien à nos grandes villes mais c'est aussi un choix de votre part d'investissement structurel et conjoncturel pour nous qui du coup sont mis dans des choses par exemple des camarades qui ne servent pas en l'occurrence à lutter contre la sécurité parce qu'il n'y a plus à exécuter j'arrête je vous propose de continuer cette discussion ailleurs que dans l'enceinte de ce conseil communal parce que je ne sais pas trop ce que les étudiants en pensent mais je trouve que ces échanges pour le moment ne sont plus du tout enrichissants et donc je vous propose d'arrêter là sur cette question que vous pourrez continuer en dehors donc de cette séance publique y a-t-il encore d'autres questions orales d'actualité non dans ce cas et bien je clôture cette séance publique du conseil communal je souhaite à ceux qui retournent dans leur maison un bon retour et une bonne soirée et les autres bien sûr les conseillers et conseillères et les membres du collège nous allons poursuivre par une séance à huis clos bonne soirée à ceux et celles qui nous quittent et bon courage pour les examens pour les étudiants merci Sous-titrage ST' 501